... Fout et fait, bonjour. Ferdi, à Goyav, l'implantation de détecteurs d'explosions atomiques a fait le buzz. On s'est imaginé que ces petits travaux allaient conduire à l'édification d'une centrale atomique. La bonne blague. Une centrale atomique, il faudrait aplanir, défoncer la montagne pour l'installer. Et puis les secousses sismiques permanentes ne feront pas bon ménage avec ce type d'activité. Mais on peut comprendre l'inquiétude des gens. Quelque chose qu'on construit en catimini, c'est toujours flippant. On s'imagine le pire. N'est-ce pas Ferdi, Louisie, qui a tout d'un coup décidé de faire une conférence de presse à toute vitesse. Alain, à l'implaisir du CIPA, a adressé une lettre ouverte au président de la République. Je le cite. C'est ce qu'il écrit, exposant les avantages de la formule, notamment en matière de promotion et de protection des activités productrices à suivre. Claudine, Claudine Bajazé, recèle sur sa commune de sites remarquables, dans les fameuses sources chaudes et souffrées de Sofaya, à peine entretenues, pas du tout mises en valeur, alors que des milliers de Guadeloupéens et de touristes viennent s'y baigner parce que ces sources ont des vertus médicinales. Quel gaspillage donner des mairies à des gens incultes. Faites-moi mentir, madame le maire. Hélène, la maire de Bemao, Hélène Polyfonte mène sa commune de main de maître. Elle est dynamique, avisée, elle est déterminée à faire le maximum pour que ses concitoyens bénéficient pleinement des aménagements auxquels ils ont droit. Et avec cela, elle est modeste et abordable. C'est un plaisir de la rencontrer. Harry, Harry Chalus a inauguré à Follance, Grandbourg de Marie-Galante, un chantier de construction et de transformation de bateaux que l'on doit à l'initiative de Mathieu Forbin, chef d'une famille de charpentiers de marine bien connue en Guadeloupe. Ce projet s'inscrit dans la politique de développement de la croissance bleue mise en place par le président de région. Une très belle initiative qui prouve que les Guadeloupéens, malgré l'adversité, ont envie pour leur pays de développement harmonieux. Bonsoir et à demain.